ça va papy, papy richard, bonjour les amis, tu vas bien papy, bonjour michael, comment ça va, j'espère que vous allez bien c'est michael et papy richard que vous connaissez maintenant qui est déjà venu nous voir sur la chaîne, ça va papy, ça va ça va, la forme, j'ai un nouvel truc à vous présenter, ouais bah oui c'est pour ça que tu es là c'est sympa, une nouvelle figurine, une nouvelle figurine de batman tiens c'est bizarre, exactement c'est le batman le vrai, le vrai batman, alors toi tu aimes bien c'est toi qui l'as acheté, c'est celui qui est sorti en 89, en 89, ouais c'est avec michael ketone, ouais bah genre tu as une sacrée culture, j'ai tout là dedans, et bon moi je suis un peu moins fan des batman, je l'avais acheté pour le branleur, oui parce que Jean-Claude sait que c'est un grand fan, oui exactement, mais j'avais pas envie de lui donner, ah bon, qu'est-ce que c'est, attendez mamie, on va faire une pause, c'est pour faire une pause, attends, c'est ma pilule, vite dépêche toi, c'est ma pilule, on fait une pause, on reprend tout de suite, bah il fallait que je prenne ma pilule, ah voilà c'est bon, tu es allé aux toilettes, ça va, je te remets le micro, exactement, hop là désolé si ça fait du bruit, voilà, fais attention au micro, donc alors on parlait du batman, oui je dis je l'ai acheté pour l'autre branleur, d'accord, mais du coup quand je l'ai ouvert, parce que je l'ai ouvert, ouais je vois ça, j'ai vu qu'elle me plaisait bien, alors je dis l'autre branleur je m'en fous, tu lui donne pas, et je lui donne pas, et pourquoi qu'est-ce qui se passe avec, parce que je l'aime pas ce petit branleur, ah bon, c'est bizarre ça, pourquoi qu'est-ce qui t'a fait, il est trop présent chez moi, il vient manger chez moi tout le temps, ah ouais ouais ça c'est bon, pourtant les grands-pères, ils aiment bien leur petit-fils, ouais je l'aime pas, d'accord, ils profitent de moi, ah ben ça, il vient manger tout le temps chez moi, ah ben ça c'est pas bien, et il m'invite jamais, ah ben ça je lui, à l'occasion, quand il viendra sur la chaîne, on va lui, on va lui dire, vous lui reparlerez de tout ça, ouais ça c'est pas bien, il faut respecter les personnes, ses aînés, il faut les respecter, on regarde la figurine, mais je vois qu'est-ce qui t'est arrivé là, j'ai rasé, tu l'avais pas vu la semaine dernière, la dernière fois je l'avais déjà, tu l'avais pas vu, c'est pas grave, lui j'ai fait un petit peu, voilà, d'accord, il est pas beau hein, nouvelle année, c'est vrai que les abonnés, depuis que j'ai fait ma chaîne YouTube, depuis 2017, j'avais toujours la barbe, il faut savoir qu'avant, j'avais pas la barbe, on s'en fout, voilà, ils sont là pour les figurines, la figurine, Batman, alors c'est marrant parce qu'il y a une petite vitrine, c'est très beau, au dos, ouais, on voit la figurine, alors c'est, c'est S.H. Figart, c'est S.H. Figart, mais c'est bizarre parce que normalement les vitrines, c'est devant, et là c'est à l'arrière, c'est comme ça, on va la regarder, donc on a le personnage du Batman, et la figurine à l'arrière, alors on va l'ouvrir, c'est une petite figurine, c'est du Bandai, je sais qu'il va être triste dans Claude, il sait que tu l'as acheté, il y a un petit manuel avec, et là on a la figurine avec les différents accessoires, on est peut-être un petit peu loin, il ne m'assait jamais de figurines, ah bah oui, ils achètent pour lui, c'est normal, ah cap en vrai tissu en plus, exactement, et je vais faire doucement, ça fait du bruit, ouais, pour pas faire tomber les accessoires, ah elle est belle, ah elle est belle, il faut savoir, tant pis pour Jean-Claude, c'est un film de Tim Burton, ouais, et Universal ils n'étaient pas contents, parce que Tim Burton il a fait un univers bien trop sombre, ah bon, ils l'ont gardé pour Batman, et Batman le défie, et après hop, Tim Burton ils l'ont jeté, d'accord, ah là je vois, il y a des poignées, ça c'est pour tenir la cape, exactement, la cape on le sait un petit peu, c'est comme un film mini cuir quoi, par contre elle est pas câblée, c'est dommage, ils auraient du mettre un petit câble, c'est mon acteur préféré, c'est un acteur préféré, Michael Keaton et Jack Nicholson, et Jack Nicholson, d'accord, ça c'est marrant, vous avez le même goût avec Jean-Claude, ouais, c'est moins l'air, alors la figurine, bon, ultra articulée, ce qui est bien, c'est comme la figurine est noire, on voit pas trop les articulations, oui, c'est la sage figure art, ils sont comme ça, ils sont tous articulés, alors par contre ça c'est une figurine à exploser, comme s'il tenait les ailes, attention tu plies la cape, mais en fait tu vois c'est le but papy, on va regarder déjà les accessoires, donc on a vu la figurine, donc il y a une tête supplémentaire, une tête supplémentaire, un H.S. Un H.S. supplémentaire, un H.S. si on veut en anglais, et on va retirer ça, on va regarder, on va comparer les visages. L'H.S. est très ressemblant à Michael Keaton, ouais, il a des yeux qui regardent de côté, mais je crois, j'ai vu, je crois qu'on peut lui enlever la bouche, on peut, en fait on peut interchanger les bouches, je crois que le visage, non, là il a une expression, il a la bouche ouverte, en fait, je crois pas, ou bien, t'as peut-être, regarde, on peut lui changer la bouche, t'es un spécialiste, et, ouais, on peut intervire, tu peux pas ouvrir un magasin, ah j'aimerais bien, mais bon ça coûte cher, tu sais, un fonds de commerce c'est 60 000 euros maintenant, l'idée m'est déjà traversée l'esprit, ensuite, on va regarder, il a un batarangue, il a un grappin, d'accord, il a, ça s'appelle comment ça, des espèces d'étoiles ? Des frisbees, des frisbees, des espèces d'étoiles, il faudra faire un gros plan pour ça. Ouais, oui, parce que là c'est petit, hein, ça c'est quoi ça ? Ça c'est son arme, qu'il met sur le point, pour lancer des espèces de fléchettes, de toute façon. Il faut savoir que le film a coûté 49 millions en production, il a rapporté 400 millions. 400 millions, ah bah dis donc. Exactement. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mains de rechange. Il me le dit si je parle de 3 mains. Non, 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 écoute, ça fait plaisir, c'est bien. Alors, on va aller changer les mains, si tu veux. On va voir comment ça fait, parce qu'en fait, c'est une figurine, c'est un peu dommage. Ah non, attends, je suis belge, j'ai dit des bêtises, on peut retirer les espèces de tiges. D'accord. On peut l'exposer comme s'il tenait la cape. D'accord. Il y a une scène dans le film où il met la cape en l'air. Je le fais pas trop, j'ai mal à l'époque. Ouais, ouais, mais attends, je vais te le faire. Il faut juste que je trouve les bonnes mains. Euh... Sinon ça va, vous ? Il faut juste que je trouve les bonnes mains. Je parle à nos abonnés. Bah oui, c'est bien. Ils sont combien ? Euh... 1870, on est déjà. Et comment ils s'appellent ? Bah ça, je les connais pas tous, hein. Tout le monde me met pas des commentaires, hein, Papy Richard. Mettez des commentaires. Et puis, tu sais qu'à chaque nouvelle vidéo, il y a des nouveaux abonnés à chaque fois. Tu sais qu'il y a que 30% de mes abonnés qui regardent mes vidéos. J'arrive pas à lui mettre le point. 30% ? Ouais. 70% c'est que des nouvelles personnes qui viennent, qui s'abonnent à la chaîne. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Par contre, regarde, je suis embêté, Papy Richard, j'ai un problème. Je sais pas quelle main lui mettre pour faire tenir... Bah la main droite, elle va sur le bras droit. Oui, ça d'accord. Oui, ça j'avais compris. Laisse-moi voir. Ça j'avais compris. Non, ça c'est pour tenir l'arme. Ça c'est pour tenir la cape. Attends, on va essayer. Déjà, tu sais que j'arrive pas bien à lui mettre. À mon avis, il faut chauffer le plastique. Tu veux le souffle ? Là, tu vas le refroidir. Ça va, t'es vacciné au moins ? Je suis vacciné 5ème dose. 5ème dose, attends, t'as une 3 ou 5 doses. Écoute Papy, j'arrive pas. C'est parce que ma blonde elle m'énerve. D'accord. Et j'attends que les doses viennent à bout de moi, mais ça m'offre pas. Non, tu vas pas nous quitter déjà. Écoute, on va lui mettre tout à l'heure, parce que là je suis pas arrivé à lui mettre les... On fera l'exposition sur le truc qui tourne. Voilà, sur le truc qui tourne, sur le petit tapis roulant, j'allais dire. Faire pas tes mots. Sur le petit truc roulant, voilà. Bah écoute, merci Papy, tu as payé combien cette figurine ? Je suis très content. Je l'ai payé sur 20 aides. Aussi. Depuis que ma blonde elle a trouvé 20 aides, je suis allé dessus et la carte bleue elle pleure. Parce que je l'ai acheté, j'ai 45 euros. Ah bah ça va. Et ça va parce que je l'ai vu passer à des prix, wow. Ah bah voilà, ça sera une figurine que Jean-Claude, une bonne affaire que Jean-Claude n'aura pas. Voilà. Et je vais lui prendre plus encore d'affaires. Comme ça il n'aura rien ce branleur. Comme ça tu les auras acheté avant lui. Et comme ça... T'as ta retraite. Exactement. Des anciens combattants donc... Exactement. Moi j'ai combattu... J'ai combattu... Des deux guerres quoi. Toutes les guerres. Toutes les guerres quoi. Et puis c'est une figurine qu'il aura pas. Voilà. Voilà. Et comme ça vous me verrez plus moi que ce branleur. Voilà. Bah écoutez toujours le bienvenu hein Papy Richard sur la... Mais merci. Sur la chaîne. Mais je t'en prie, merci à toi d'être venu nous voir. Fais-moi plaisir, laisse-toi pousser là-bas. Oui voilà, je vous laisserai pousser ça. Il est pas beau comme ça. Merci Papy Richard. Merci à toi. Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Allez, ciao ciao. Salut.